Le nouvel âme, l'esprit bien disposé de toi, de nous grâce pour la gloire de ton amour. Dédit ton serviteur, moins désigné, qu'il apporte des oracles, des craintes, des faveurs, et qu'il, dans un esprit bien disposé, nous puissions recevoir et qu'elle se la porte des fruits qui demeurent jusqu'à la vie de l'air. Crie un moins que un pubert. Votre nom de Jésus, Votre nom de Jésus, purifie-nous et nous sommes, purifie-nous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, au nom de Jésus, et vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Merci, alors merci beaucoup. Les enfants peuvent descendre à l'école du dimanche. Lorsqu'ils nous peuvent descendre à l'école du domingo, à la nouvelle, on va le faire avec nous. Nous avons appelé à nous. Et je bénis bien à beaucoup le Seigneur. Je crois que je suis dans la volonté du Seigneur aujourd'hui. Bénique le Seigneur, crée que l'Esprit est la volonté du Seigneur. Alléluia, et j'aime vraiment que vous parlez d'un sujet quand même assez important. Il est très important pour notre salut, important pour notre salvation, important pour notre marche, important pour notre chemin au Seigneur. Oh, et pour la grâce du Seigneur, nous allons parler du sang de Christ. Vamos hablar de la sangre de Christ. Nous allons parler du sang de Jésus. Vamos hablar de la sangre de Véjus. Nous allons parler du sang de notre Seigneur. Vamos hablar de la sangre de notre Seigneur. Parler de ce sang qui a coulé pour notre salut. Vamos hablar de ce sang que vous faites par nos observations. Alléluia. Mais avant d'aller dans l'enseignement aujourd'hui, en TDA et en TDA, nous allons juste lire un passage. Vamos lire un passage. Et ce passage se trouve dans Génèze, chapitre 4, verset 8. Et Génèze, chapitre 4, commensado, verset 8. Alléluia. La Bible déclare ceci à partir du verset 8. Ce pendant, Cain adressa la parole à son frère Abel. Mais comme il s'était dans les chambres, Cain se jeta sur son frère Abel et le tuant. Il appel au Cain à son Emmanuel, Abel. Il y a compté sur ce qu'est-ce que c'est en un temps pour Cain et le bâton contre à son Emmanuel, Abel et le bâton. L'Éternel dit à Cain, Où est ton frère Abel ? Il répondit, Je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère ? Et Jéhovah disait, Où est ton frère Abel ? Il répondit, Je ne sais pas, Je ne sais pas, Et Dieu dit, Qu'as-tu fait ? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à mort. Et elle dit, Que as-tu la peau de la sangue de l'Éternel, Clame à l'âme d'être de la terre ? Amen. Et nous allons vous en mettre de la peau de notre lecture d'aujourd'hui. Amen. Et nous allons en mettre, Si je devais donner un tir à cet enseignant aujourd'hui. Si vous avez un cri de la Sainte-Nem, Est-ce que le sang parle-t-il en ta faveur ? Est-ce que le sang parle-t-il en ta faveur ? Est-ce que le sang parle-t-il en ta faveur ? Est-ce que le sang parle-t-il en ta faveur ? Vous savez, nous connaissons tous le sang. Quand nous savons tous la sang, Nous savons que le sang est un liquide rouge. Nous savons que la sang est un liquide d'eau, Il sort en d'autres termes de l'intérieur de tout animal, Si on peut dire. Elle est un intérieur de tout animal. J'ai regardé une définition, Le sang est un liquide biologique capital Qui circule continuellement dans les vaisseaux sanguins. Le sang est un liquide biologique Qui circule à l'aide d'une pompe cardiaque. Le scientifique dit qu'elle circule à l'aide d'une pompe cardiaque. A propos de l'aide d'une pompe cardiaque. Aujourd'hui, on a même une science qui étudie en d'autres termes le sang. La science qui étudie la sang et l'étude de cette discipline qui étudie le sang s'appelle l'hématologie. Cette discipline qui étudie la sang s'appelle l'hématologie. L'hématologie est la branche de la médecine qui étudie le sang et sur ces maladies. Et si vous allez par exemple sur Google, vous allez taper par exemple le sang. Si vous allez par exemple sur Google, vous allez taper par exemple le sang. Pouvant des centaines de pages vont apparaître sur le sang. Muitas pages vont apparaître sur le sang. Les scientifiques ont eu beaucoup de révélations en ce qui concerne le sang. Et les scientifiques ont eu beaucoup de révélations à propos de la sang. Ils ont même un moyen justement pour écouter le sang, ça s'appelle un stétogramme, quelque chose comme ça. Ils ont un appareil qui leur permet d'écouter justement le sang qui circule dans notre corps. Ils ont un appareil qui peut écouter le sang qui est dans nous. Il y a beaucoup d'enfants, beaucoup de choses. J'ai regardé en fait sur Internet, il y a même un scientifique qui s'appelle William, quelque chose, j'ai oublié son nom. Il y a un scientifique qui a passé évidemment tout un doctorat sur le sang. Il a passé plusieurs années à étudier le sang. Il a passé plusieurs années à étudier le sang avec toutes ses facettes, si on peut le dire. La sang est dans toutes les choses, si on peut le dire. Mais je veux dire quelque chose de ce que la Bible nous montre. À travers le verset que nous venons de lire tantôt. La Bible parle de deux personnages. La Bible a passé de deux personnes. L'un s'appelle Abel, l'autre c'est Amma Abel, l'autre c'est Amma Cahen. La Bible a dit qu'il y a un temps où chacun d'eux ont un sacrifice à Dieu. Il y a encore un temps pour qu'il y ait des viadans de sacrifice à Dieu. La Bible est très spécifique qu'Abel a donné justement les premiers nés de son troupeau et de leur crèche. La Bible est spécifique qu'Abel est un primogénito d'Eden. Mais la Bible enseigne que son grand frère qui est Cahen, La Bible enseigne que son hermano más grande de Cahen a offert des fruits à l'éternel. La Bible est claire spécifiquement. La Bible est claire que le sacrifice de son frère Abel a été accepté. Qu'il sacrificio de son hermano Abel a sido aceptado. Dieu a agréé le sacrifice d'Abel. Dieu a acceptado el sacrificio de Abel. Il a refusé le sacrifice de son frère Cahen. Ele no acepto el sacrificio de su hermano Cahen. Et des fois nous nous posons la question, Pourquoi Dieu a-t-il accepté celui d'Abel et il a refusé celui de Cahen ? De vez en compte, a-t-il me pregunté, Pourquoi el aceptado de Abel y no aceptado el de Cahen ? Certains nous disent que c'est probablement Parce que Cahen avait offert des fruits, des mauvais fruits à Dieu. Hagen dice que Tabeus Cahen había hecho malos frutos a Dios. Vous savez, quand j'étais musulman, je connaissais cette histoire quand j'étais tout petit. Cuando yo era musulmano conocía esa historia, cuando yo era más pequeño. Et je pensais aussi la même chose que vous. Jusqu'à j'arrives justement au Canada pour la première fois. Hasta que yo era al Canada para la primera vez. Y que tu me rencontres ensuite quatre ans plus tard. Y yo me encuentras cuatro años más tarde a Canada. Y yo comencé la estudi public en un apartamento. Y yo comencé la estudi public en un apartamento. Y el pastor comencé a m'enseñar a Abalouya. Y el pastor comencé a m'enseñar. Y él pose exactamente la même question. Y él plantea la misma pregunta. J'ai levé ma mère. Y yo levantado mi mano. Parce que c'était des mauvais fruits. Porque ella era malos frutos. Et jusqu'à ce qu'il me dise que non, ce n'est pas ça. Hasta que él me dise que no, no es eso. Y a ça un lien avec le sang. ¿Qué no ma cosa con es sangre? Et la réponse était que le sacrifice d'Abel contenait du sang. La réponse était que le sacrifice d'Abel tenia la sangre. Et le sacrifice de Caïn ne contenait pas de sang. Et le sacrifice de Caïn no tenia la sangre. Et nous le voyons justement dans Hebreu, chapitre 9, à partir du verset 22. Par m'ouvre, Hebreu, capitulo, Noébé, comenzaz, avec Ziklo, Benkidos. Si on peut l'afficher, c'est-à-dire le point d'Emeda. Hebreu 9, chapitre 22, je n'ai pas dans mon texte. Hebreu, Noébé, Benkidos. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Et quand c'est tout pour le ficar de seconde à l'école, c'est assez rémission. Donc le livre d'Hebreu, le livre d'Hebreu, on nous dit, est-à-dire que le sang ne coule pas. Quand le sang ne coule pas, s'il n'y a pas d'effusion de sang. Si on a non effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Non hay perdón. Donc pour qu'il y ait le pardon, tu sens que tu dois couler. Et sang ne tienne que, je racer, je ne fais pas de poquille le pardon. Par la chrétienne, pardon, tu sens que tu dois couler. Et sang ne tienne que salive. Et si Abel avait compris cela, Abel avait accompli cela. Et je suis convaincu qu'il a été enseigné justement par ses parents. J'ai dit que la sédère a créé la sédère de vos padres. Et quand il vient pour offrir quelque chose à Dieu. Quand il libère par la offresseur, ma cause à Dieu, il doit lui offrir du sang. Et il tienne que le offresseur sang, parce que leurs parents eux-mêmes étaient dans le jardin. Parce que les parents eux-mêmes ont vu comment le Seigneur les a couverts à travers le sang. En plus, comme le Seigneur les a couverts à travers la sang, il a coulé le sang de deux animaux. Il a coulé la sang de d'autres animaux, il a pris la peau de ces animaux. Il a couvert l'homme qui était nu. Il a couvert l'homme qui était nul. En d'autres termes, le sang a coulé. Et d'autres manières, la sang de sa lieu pour que l'habilité de l'homme puisse être couverte. Mais justement, ces deux personnages sortent maintenant du jardin. Et leurs enfants sont en train d'offrir des sacrifices à Dieu. Deux personnes. Deux personnes à la même éducation. De la même éducation, les mêmes parents. Lors mesmos padres. Il y a un qui décide d'offrir quelque chose que Dieu veut. Et l'autre décide d'offrir quelque chose que lui veut à Dieu. Pour ma personne décide d'offrir ce ma cause à qui Dieu se guère. Et autre personne décide d'offrir ce ma cause à qui Dieu se guère. Je crois que ça, c'est le début de la religion. Je pense que c'est le principe de la religion. J'appelle ça de la religion. Il y a moyen sur la religion. Lorsqu'on essaie d'aller à Dieu par nos propres manières. Quand on était temps de dire à Dieu pour nos propres manières. Lorsqu'on ne peut pas donner à Dieu ce que Dieu vous demande. On veut offrir à Dieu ce que nous nous avons décidé. Quand on a dit à Dieu, il y a des pédits. Quand on a dit à Dieu, il y a des vêtements. La Bible dit littéralement. La Bible a dit littéralement que le sacrifice de Caïa a été rejeté. Que le sacrifice de Caïa a été rejeté. Je crois ceci littéralement. Quand ils ont offert le sacrifice justement. Quand on a fait le sacrifice, Abel a déposé son premier-né sur l'hôtel. Quand Abel a pris le primogène de sauvé la alta. Et que justement la fumée a commencé à s'élever. Et elle se commençait à les bâteaux. Ça montait tout droit vers le ciel. Et il va hasta le ciel. Mais quand son frère a commencé à donner ses fruits. Quand on a commencé à l'hôtel, il n'y avait même pas de feu pour consommer. Et nous pourrons voir déjà sur son visage justement l'averture qui commençait à y arriver. Podem ouver en soukala en anglais. Parce que son sacrifice a été refusé. Pour que son sacrifice a été refusé. Il a conçu de l'averture envers son propre frère. Elle était tenue à propos de Zémane. Son frère de même sang. Sur un vent de de mis mots anglais. Je peux vous dire ce que je crois. Pododysio lokebienso. Ce n'est même pas parce que, en d'autres termes, son sacrifice a été refusé qu'il s'est fâché contre son frère. N'adpouque est-ce que le sacrifice a été refusé qu'il s'est fâché contre son frère ? C'est parce que le sacrifice de son frère a été accepté et que lui a été refusé. Je pense qu'il s'est éliminé contre son frère. N'adpouque est-ce que le sacrifice a été refusé qu'il s'est fâché contre son frère ? On n'aime pas échouer ça. Si Dieu avait refusé le sacrifice d'Abel et celui de Cain. Si Dieu avait accepté le sacrifice d'Abel, je suis convaincu que l'histoire aurait été différente. Je t'ai accepté que la histoire devient très différente. Et vu que lui a échoué, mais puisque qu'il y a fracassé, son frère a réussi, et que sur Emmanuel à l'Oblan, la jalousie est entrée dans son cœur. La résolue a un taux et son corps. La Bible en sain et qu'il s'est jeté sur son frère. La Bible a dit qu'elle est foué hasta sur Emmanuel. Il a tué son frère. Et elle est maté sur Emmanuel, en faisant de lui le premier meurtrier de toute l'histoire. Ainsi, il est le premier maté de toute la histoire. Je vais vous dire à quelqu'un. Dieu ne fait acception de personne. Dieu ne fait acception de personne. Mais celui qui fait la volonté de Dieu. Mais la personne qui a c'est la volonté de Dieu. Elle est qui est de la miséricorde de Dieu. Celui qui fait la volonté de Dieu. La personne qui a c'est la volonté de Dieu. Elle est qui est de la miséricorde du Seigneur. Qui veut la miséricorde du Seigneur dans son cœur. Qu'est-ce qui est la miséricorde du Seigneur ? Nous allons apprendre à donner à Dieu ce qu'il demande, et non ce que nous voulons donner à Dieu. La même Bible dit spécifiquement. La même Bible dit que c'est spécifiquement. Abel a donné le premier nez de son troupeau. Abel a donné le primogénito de son ganado. Abel n'est pas allé prendre juste un troupeau et d'aller donner à Dieu. Abel a pris la prémisse et il a donné à Dieu. Il a pris le premier nez et il a donné à Dieu. C'est un principe de la prémisse. C'est un principe de la prémisse à qui nous devons apprendre à donner notre prémisse à Dieu. C'est un principe littéralement de la dîme, si on peut le dire ainsi. Est-ce que c'est la prémisse de la dîme à qui nous pouvons dire ainsi ? Nous ne savons pas si nous voulons réussir. Si nous devons donner à Dieu ce qu'il demande, il y a exactement ce qu'il demande, et tu vas avoir la faveur du Seigneur sur toi. Et aussi, il va tenir la faveur du Seigneur sur les lignes. Ainsi, nous devons donner notre prémisse à Dieu. Tenons-nous dans notre prémisse génitaux à Dieu. Au niveau peut-être financier, par exemple. A niveau de la finance, c'est pour Rémi. Non seulement au niveau financier. Non seulement au niveau de la finance, mais aussi au niveau de notre temps. Donc, au niveau de notre soutien pour Damien. Est-ce que nous donnons 10% de notre temps à Dieu ? Par exemple, Dieu possède notre soutien pour Dieu pour lui. Et même la Bible dit spécifiquement, la Bible dit spécifiquement qu'il y a pu le premier nez, qu'elle et la tomate est le plus meilleur du nom, et la crèce. Et lequel il contient, dans ce verset, la crèce n'est pas juste un bon point. Lequel est le meilleur qui est un bon point, mais la crèce, si tu veux, c'est le meilleur premier nez qu'il a pris, qu'il a donné à Dieu. Le meilleur qu'il a donné à Dieu. En fait, Abel a donné de son meilleur à Dieu. Abel a donné de son meilleur à Dieu. Et Dieu veut que nous apprenions à lui donner notre meilleur. Dieu veut que nous apprenions à lui donner notre meilleur. En fait, Dieu sait qu'il recherche ses temps meilleurs. Dieu veut que tu lui donnes justement la meilleure prémisse que tu as. Dieu veut que vous disez la meilleure plémogénite à cause des diens. Nous ne donnons pas à Dieu lorsque nous sommes dans le superflu. Nous donnons à Dieu comme Abel Mouniel. Donc, le meilleur, c'est justement, c'est quand il y a même pas que tu donnes à Dieu. Tu m'enlèves par nos diens, mais nous donnons à Dieu. qu'on a donné quelque chose. Pendant la situation difficile, il y a le sacrifice d'Abel a été agréé. Il y a le sacrifice d'Abel a été agréé. Et le sacrifice de Cahien a été rejeté. Il y a le sacrifice d'Abel a été agréé. Et la Bible dit justement que Cahien a coulé le sang de son frère. La Bible dit que Cahien a matado seulement. Et nous allons arriver justement dans le but de mon enseigne aujourd'hui. Et pour la première fois, Dieu va révéler quelque chose de particulier en ce qui concerne le sang. Pour la première fois, Dieu va révéler ma cause à départ. Tu vois là, à propos de la sang. Au verset 10, le Seigneur dit ceci, que la voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'avant. Et verset 10, la Bible dit, c'est la voix de ton frère crie de la terre jusqu'avant. Et puis on dit, tu as et tu as la peau de la sang de ton frère. Donc, la main a mis d'être sur la terre. Pour la première fois, nous savons que le sang a une voix. Pour la première fois, savons que la sang est bien ou m'abosse. Pour la première fois, nous savons que le sang parle. Pour la première fois, savons que la sang est agréable. C'est comme si le sang est vivant. Est-ce que le sang est bibé ? Et le sang a une capacité de l'aimer une voix. Le sang est comme la capacité de l'éventer ma voix. Pour la première fois, nous voyons le sang qui est en train de crier. Pour la première fois, nous savons que la sang est à claman. Le mot crier dans ce verset, je l'ai regardé. La palabra claman est ainsi versicule, c'est le mot sac. C'est la parable sang, ça veut dire crier ou appeler, c'est ici grita au yama, parce que c'est Jean Valet, c'est quelque chose de particulier tantôt, et parce que c'est hablabadumakosa de particular à qui, même aux portes de l'enfer, à la puerta de l'infierno, c'est du gris à l'éternel, c'est aussi grita à l'éternel, je pense qu'il vient à ton secours, elle va venir à ton secours, je vais vous dire à quelqu'un que nous apprenons à travers ce verset, est-ce que nous apprenons à travers ce verset, est-ce que nous apprenons à travers ce verset, la sanglée grita, le mot qui est utilisé dans ce verset, la parable sanglée grita, le mot qui est utilisé dans ce verset, verset 8, verset 8, est-ce que nous apprenons à travers ce verset, la Bible dit ceci, Moïse et Aaron sortirent de chez Pharaon, et Moïse cria à l'éternel, et la Bible dit, c'est-à-dire que nous apprenons à Moïse et Aaron, ils diront les orades à Géhovah, et Moïse a crié à l'éternel, Moïse au pitot à l'éternel, le même mot est utilisé pour le sang, justement, dans ce verset, la Bible dit, le sang de ton frère est en train de crier jusqu'à moi, la sang de dénouement est en train de clamer à ta vie, le sang a une voix, la sang de tienne au mago, littéralement, le sang est en train d'intercéder justement pour Abel, littéralement, la sang de esta intercéder pour Abel, la traduction dit ceci sur, pousser un cri, une clameur, littéralement, d'autres personnes disent, se plaindre à autre voie, d'autres personnes disent que c'est un mot à vos éléments, ici, quelque chose que j'aimais, c'est être convoqué, être ma co-sacré, yo et amado, c'est comme si le sang était en train de convoquer l'éternel, le sang était en train d'appeler au Seigneur, littéralement, à l'aide, le sang était en train d'appeler au Seigneur, à l'aide, le sang était en train d'implorer l'aide de l'éternel, le sang était en train d'implorer l'aide de l'éternel, parce que la terre avait ouvert sa couche et a recueilli, justement, le sang de Abel, la terre a bientôt su boca et a puissent la sang de Abel, j'ai déjà crié à Dieu et vous avez l'impression que Dieu ne vous écoute pas, Avez-vous déjà crié à Dieu et vous avez l'impression que vos prières ne sont même pas exaucées ? Avez-vous crié à Dieu pour une situation et la situation perdue toujours ? Avez-vous déjà crié à Dieu pour ma situation et simple est-ce à la situation ? Je suis là pour dire à quelqu'un que si le sang d'Abel a la capacité de se faire entendre devant Dieu, je suis là pour dire à la récit, la sang de Abel était de la capacité d'entêter de l'acte de Dieu, le sang de Jésus-Christ a une capacité beaucoup plus intense, Je vous pose encore ma question, est-ce que le sang parle en ta faveur ? Le sang d'Abel qui était même pécheur, littéralement, il était capable d'intercéder pour lui. La sang d'Abel qui est un pécador, elle pourrait dire intercéder par la haine. Je suis là pour dire que le sang parle. Jésus a dit que la sang de Abel, notamment le sang de notre Seigneur Jésus-Christ, la sang de notre Seigneur Jésus-Christ, et c'était justement un titre du sang que le Seigneur Jésus-Christ allait pour notre rédemption. Est-ce qu'il y a un type de la sang que le Seigneur devait attendre par nos à rédemption ? Regardez, Genère chapitre 9, verset 3, dit ceci. Tout ce qui se meut et qui a vie vous servira de nourriture, je vous donne tout cela comme l'herbe verte. Seulement vous le mangerez point de chair avec son sang, avec son âme, avec son sang. Tout ce qui se meut et qui vous servira de nourriture, ainsi que les légumes et les herbes, je vous donne tout cela. En tout cas, avec son sang que est son sang, vous ne vous encommeriez. Je vous remerai le sang de vos âmes, je vous remerai à tout animal, et je vous remerai de l'âme de l'homme à l'homme à l'homme qui est son frère. Et nous voyons à travers ce verset. Que le sang est important pour le Seigneur. A un point qu'il réclame le sang à tout animal. A l'homme qui est son frère. A l'homme qui est son âme. Et dans le livre d'Exode, le Seigneur va encore montrer l'importance du sang. Le Seigneur va dans l'importance de la sang. Le Seigneur va utiliser dix plaies pour parler à Pharaon. Le Seigneur va utiliser dix plaies pour parler à Pharaon. Mais la Bible enseigne que ces plaies n'ont pas parlé à Pharaon. La Bible enseigne que ces plaies n'ont pas parlé à Pharaon. Le Seigneur va utiliser quelque chose qui parle encore beaucoup plus fort pour parler à Pharaon. Le Seigneur va utiliser dix plaies pour parler à Pharaon. Exode 4 verset 8 dit ceci. S'il ne te croit pas, dis l'Éternel, et n'écoute pas la voix du premier Seigneur, ils croiront à la voix du dernier Seigneur. S'il ne croit pas même à ces deux Seigneurs, et n'écoute pas ta voix, tu prendras l'eau du fleuve, tu la répandras sur la terre, et l'eau que tu auras prise du fleuve deviendra du sang sur la terre. Le Seigneur lui dit dans l'Exode 4 verset 8, que si tous les signes de Pharaon ne les écoutent pas, si toutes les signes de Pharaon ne les écoutent pas, il va écouter le dernier Seigneur qui est le sang. Il va écouter l'ultimo signo, la sanglée. Mais avant le dernier Seigneur, et en tête des ultimo signo, c'est que Moïse va transformer l'eau du fleuve en du sang, il va nous dire que Moïse est en train de transformer la eau, la eau, la agua en sanglée. En fait, quand ils étaient en Égypte, l'eau, le sang a apparu deux fois. Pendant les travaux en Égypte, la sanglée apparait en 2 versets. Le premier sang n'a pas libéré les enfants d'Israël. La première, la sangrée noire, libérat de nos nidaux des libéraux. Et le dernier sang qui a été appliqué sur les lenteaux a libéré les enfants d'Israël. Elle a été une image du Nouveau Testament, ou par exemple pour les hommes aussi. Elle a été une nouvelle sang qui était pour le sang des animaux, pour nous libérer. Tout est primordial, la sangrée de nos animaux n'est pas là nos libéraux. Mais le deuxième sang, qui est le sang de notre Seigneur Jésus-Christ, nous a complètement libérés. Elle se roule de sang avec laquelle la sang est le Seigneur Jésus-Christ, nous a nos libérés. Dans l'Exode 12,13, la Bible dit ceci, Que le sang vous servira de si, sur les raisons, où vous serez, Je verrai le sang, et je passerai par-dessus vous, Et il n'y aura point de plein qui vous détruisa quand je frapperai le pays d'Egypte. Exode 12,13 Et la sangue osera, osera, las razas adornes vosotros estéis, Y verrez la sangue y passera de vosotros, Y non a plaga de vosotros plaga de morta, Cuando ereis la tierra de Égypte. En ce sang avait la capacité, littéralement, de dire à l'ange de la mort, Tu n'entres pas ici. Elle s'améterait la capacité d'ici à l'ange de la mort, Et au Seigneur Jésus-Christ. En fait, je suis là pour dire à l'Église aujourd'hui, Est-ce toi qui parles d'ici à l'Église, Que ce qui parle plus fort pour nous, Que la cause que la mort porte par nos seuls, C'est le sang de Jésus-Christ. Est la sangue de Résus-Christ. Elle parle plus fort même que nos prières. La cause que la mort porte que nos orations, C'est le sang de Jésus-Christ. Est la sangue de Résus-Christ. Oui, nous pouvons prier des heures et des heures. Si, prenons oras, oras, et oras. Est-ce que le sang de Jésus-Christ est en ta faveur ? Est-ce que la sangue de Résus-Christ est en ta faveur ? Est-ce que ce sang est appliqué sur toi ? Est-ce que ce sang parle pour toi ? Est-ce que ce sang est appliqué sur toi ? Est-ce que ce sang parle pour toi ? Nous voulons que nos prières soient entendues. Que la mort de nos orations, c'est-à-entendido. Nous voulons que nos prières soient écoutées. Que la mort de nos orations, c'est-à-entendido. Je peux vous donner un moyen par lequel vous allez vous faire entendre devant le Seigneur. Appliquez le sang de Jésus-Christ sur vous. Est-ce qu'appliquez le sang de Résus-Christ sur vous ? Est-ce qu'il permet à ce sang de vous parler ? Est-ce qu'il permet d'y a ce sang des diables ? Est-ce que vous savez quoi ? Quand le sang a été appliqué sur les lentes ? Quand le sang a été appliqué sur les portes ? Quand le sang a été appliqué sur les portes ? Quand les Israéliens ont pris ce bol de sang, ils mettent un bouquet là-dedu et le patichonne littéralement sur la porte ? Quand l'Israéliens ont repris ce sang, il y a que l'ange de la mort est arrivé. L'ange de la mort ne savait même pas qu'il était mort. L'ange de la mort ne savait même pas qu'il était mort. L'ange venait juste pour voir s'il y avait du sang. L'ange venait juste pour écouter ce que le sang avait à lui dire. Elle écoutait ce que la sang avait à lui dire. Parce que ceux qui étaient dans la maison avaient à dire. Pour que la personne qui savait la casa tenait à quoi ça ? Ils voulaient juste voir le sang. Elle écoutait la sang. Je ne veux juste entendre la voix du sang. Elle écoutait la bosse de la sang. Mais si le sang de Jésus-Christ est appliqué sur toi aujourd'hui, si la sang de Jésus-Christ est appliquée sur un petit oeil, laisse-moi te dire que tu peux même rester tranquille parce que ce sang est en train d'intercéder maintenant pour toi. Vous êtes pour les fricards qu'il était tranquille pour que la sang reste à paradis. Le sang est en train d'intercéder pour ta santé, pour toi. Le sang est en train d'intercéder pour le salut des membres de ta famille, pour toi. Le sang est en train d'intercéder pour les membres de ta famille, pour toi. Surtout, le sang est en train de garantir ton salut dans le Seigneur. Et si, en dessous de la sang, Adam a garantie de ton salvation dans le Seigneur. C'est le sang de l'agneau. Elle a un sang de cordeiro. C'était un agneau qui était en train de prendre la mort d'un homme pour que l'homme puisse vivre la vie de l'agneau. Elle a un cordeiro que Thomas va... La mort te donne même par la première vie. En fait, Jésus-Christ est venu pour prendre ta mort et te donner sa vie. En fait, Jésus-Christ est venu pour prendre ta maladie et te donner sa santé. En fait, Jésus-Christ est venu pour prendre ton angoisse et te donner sa joie. Je n'ai pas envie de partenir tout fraqué, ça n'est pas pour vous, mais moi je veux m'assurer que le sang est sur moi. Je veux m'assurer que le sang a été badichonné justement sur toutes les parties de mon corps. Je veux m'assurer que le sang a été badichonné justement sur toutes les parties de mon corps. Quand les sacrificateurs rentraient dans l'Ancien Testament, quand les sacrificateurs entraient dans l'Antigotestamien, ils prennent le sang. Et les Thomas va l'assembler, badichonné sur les oreilles. Et les Ponyas, Ponyas et la Corera, badichonné justement sur les pointes de leurs pieds. Et les Ponyas, elles nous baissent littéralement pour assurer justement l'écoute du Seigneur. Par la seule gloire, ils répondent à le Seigneur. Assurez-leur de faire péter dans le Royaume. Et par la seule gloire, quand elles seront fouettés et générés, vous dites que l'Église du Nouveau Testament, elles sont pas indispris que l'Église a des Nouveaux-Testamens. Elles sont pas seulement appliquées sur mon regard. Elles sont pas seulement appliquées sur mon regard. Elles sont pas juste aspergées sur moi. Elles ne sont elles neufs et elles sont bénis. Mais je suis couvert par le sang de Jésus. Je suis couvert par le sang. Vous êtes couvert par le sang. Vous allez comprendre comment nous nous couvrions. Nous allons nous couvrir par le sang de Jésus. Vous savez, vous comprenez comment elle s'en souvient pour la sang de Jésus. C'est un Nagnon qui venait pour prendre ta culpabilité et te donner un autre terme à son innocence. Elle a un cordé qui vient par tout le monde de la culpabilité et tout le monde de l'innocentia. C'est là que vous allez le dire. En fait, c'était un Nagnon qui mourait au nom d'un humain pour que l'humain puisse vivre au nom de l'Agnon. Elle a un cordé qui vient pour un homme pour un homme pour un bébé, un homme pour un bébé, un homme pour un cordel. En fait, Christ est venu pour que nous puissions vivre en son nom. Christ a su d'obéduire par un bébé, un sous-nombre. En fait, Christ est venu mourir en mon nom. Christ a su d'obéduire en minombre. Que moi je puisse vivre en son nom. Parce que le bébé, un sous-nombre. C'est la pourrie que Christ ne veut pas que tu meures. Et il est surdité dans Christ, c'est au nom qui est un côté mort. Et Christ veut que tu vives pour lui. Dieu est surdité dans Christ, c'est au nom qui est un côté mort. Ce sang a été appliqué pour le salut de notre âme, si on peut le dire. Et ce sang a su d'obéduire pour la salvation de notre âme. Et je suis là pour dire à quelqu'un. Est-ce toi qui paradisia à bien ? Si tu cherches la vie, tu es aussi à ta bourgogne ou la vie, laisse-toi jusqu'oublier par ce sang. Dira à tes copains, pour combien tu pourrais être sangré ? Écoutez, regardez ce que le Seigneur a fait de nos péchés. Mire à l'autre, le Seigneur a enlevé nos péchés à travers son sang. Et là, qu'il parle de nos péchés à travers son sang. J'ai un maître qui se cite. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui. Et il dit, voici l'aïeau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jésus est venu pour ôter le péché. Résout qu'il s'est dominé par « quitta el peccato ». Ce mot peut dire ceci. Il prend le péché. Il est traduit différemment. Ce mot est traduit par « soulever quelque chose de lourd ». Est-ce que ça parlait ? Est-ce que les bactos m'a cause ça de pésade ou quelque chose de pesant ? M'a cause ça qu'il s'est pésade ou notre péché est pesant sur notre vie spirituelle. Notre péchage est pésade de notre habita spirituelle. Notre péché nous empêche d'avancer. Notre péchage nous empêche d'avancer. A la Église, il y a deux jours, on se dit assez simple. Est-ce simple. Des fois, ce que nous faisons bloque cette bénédiction du Seigneur dans nos vies. Telle attitude que nous avons bloque la bénédiction du Seigneur dans nos vies. A connerre l'attitude que Thomas-Mos parle, l'attitude de Dieu et de Dieu et de Dieu. Cahier a bloqué la bénédiction dans sa vie. L'attitude de Cahier a parlé de la bénédiction insoubida. L'attitude d'Abel a amené l'abondance et la bénédiction du Seigneur dans sa vie. L'attitude d'Abel a trahi de la bénédiction et de l'abondance du Seigneur insoubida. Cahier était orgueilleux. Cahier était un peu de l'humain. Cahier était juste, voulait juste faire ce que lui voulait faire. Cahier était asiel ou qu'elle dit qu'il y a asiel. La Bible en s'est dit qu'il est devenu errant. La Bible a dit qu'il y a un cas d'asile qui est errant, c'est le fait de marcher pendant longtemps sans être plus précis dans sa vie. Cahier dit qu'il y a un peu de l'humain, il y a un moyen doter le péché. Il y a un moyen doter cette lourdeur qu'il y a sur notre vie. Il y a un moyen de sa gueule et sa cause apaisante au sein de notre Seigneur Jésus-Christ. Et la sangue de notre Seigneur Jésus-Christ nous lave et nous rends blancs comme la neige. La sangue de notre Seigneur Jésus-Christ nous lave et est en blancs comme la nièce. La sangue de Jésus-Christ nous purifiera. La sangue de notre Seigneur Jésus-Christ nous libère littéralement. La sangue de notre Seigneur Jésus-Christ nous libère. La sangue de notre Seigneur Jésus-Christ apporte la joie à nos vies. La sangue de notre Seigneur Jésus-Christ nous trahit en égris et de sa vie. Un prédicateur avait dit ainsi. Un prédicateur lui a dit, tu as dit, vous savez quand je me t'ai dit devant le Seigneur. Quand on se serait devant le Seigneur, le diable m'a accusé. Un diable m'a mis à cause à Abou avait fait ceci. Abou avait fait cela. Et l'a bien dit, il avait fait ceci, cela. Et l'a bien dit, il avait fait cela. Il avait fait des choses que je n'ai même pas faites. T'as mis à cause à que Yonou et Etio, il va m'accuser. Et il va m'accuser. Mais je suis là pour dire à quelqu'un. Est-ce toi qui parmi d'ici à qui ? Je ne peux pas plaider non-coupable. Yonou a fait que Yonou soit coupable. Yo, 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 elle venda. Je vais plaider quelque chose d'autre. Le beau dis-tu ma cause à me plaider le sang de Jésus-Christ. Au dis-tu la sang, la sangue de Jésus-Christ, ça va être amplifié sur moi. La sangue de l'Afrique à l'égris et mes frères et sœurs. Et puis, on nous assure que le sang parle en notre part. T'as mis à cause de la sang de l'Afrique à l'égris et sœurs. On va nous assurer que le sang de Jésus-Christ est appliqué dans notre vie. On va nous assurer que la sang de l'Afrique à l'égris et sœurs appliquera de nos amis. C'est ce que le sang fait. Le sang fait que le Seigneur oublie littéralement tout ce que nous avons fait. La sang de l'Afrique à l'Égris et l'Égris et l'Égris et l'Égris et l'Égris. Voici l'alliance. D'un hébreu 10, 16. Voici l'alliance que je verrai avec eux. Après ces jours-là, dit le Seigneur, « Je mettrai mes lois à leur cœur, je les écrirai dans leur esprit pour verser le 17, et je ne m'en souviendrai plus. Je ne me souviendrai plus de leurs péchés, ni de leurs iniquités. » Le Seigneur dit qu'il ne se souviendra même plus de toutes tes iniquités. Le Seigneur dit que c'est ce que tu as fait à exprès, sachant que ce n'est pas bon. Le Seigneur dit que c'est un péché pour les choses que tu as fait et que tu ne savais même pas que ce n'était pas bon. Le Seigneur dit que si le sang est appliqué sur le Seigneur, le Seigneur dit que la sang est faite à péchés, il ne souviendra même plus de tes iniquités et de tes péchés. Le Seigneur dit que c'est ce que tu as fait à l'Égris et que tu ne savais même pas que ce n'était pas bon. Le problème, c'est que nous pensons, oui, Dieu oublie. Le Seigneur dit que c'est ce que Dieu oublie, parce qu'il dit qu'il a oublié. Pour qu'elle dise que Dieu oublie, en fait, Dieu n'oublie pas. Elle dit que Dieu oublie, parce que Dieu choisit de t'oublier. Pour que Dieu n'est pas oublié de l'oublier. En tout cas, le sang fait de telle sorte que elle sent que la hache de manière à que, quand il te regarde, quand elle est immile, tu ne nous promènes pas ton péché. Elle est au pays à ton péché, elle ne voit juste que le sang qui est en train de parler en ta faveur. Elle ne voit juste que le sang qui est en train de parler en ta faveur. Elle voit juste son sang qui est en train de dire, le sang qui est en train de parler en ta faveur. La sang qui est en train de parler en ta faveur. De nous-mêmes, nous ne pouvons pas toucher Dieu. Nous ne pouvons pas toucher le cœur du Seigneur. Nous ne pouvons pas toucher la colation des Réusses. Nous appliquons le sang de Jésus-Christ sur nous. Quand nous appliquons la sang des Réusses, nous appelons son sang sur nous. Quand nous yamons le sang du Sobenos, permettez-moi de vous dire que ce sang va tellement intercédier pour nous. Permettez-vous que la sang va intercédier pour nous. Ce n'est pas pour ce qui arrive. Un port d'apport que l'eau qu'il y ait, elle tiendra toujours faveur. Elle va nous faire faveur par le Seigneur. Le Seigneur, justement, a effacé notre péché comme un nuage. Le Seigneur a salué de notre péché comme un manié. Et l'Esaïe 44, verset 22, dit ceci. J'efface tes transgressions comme un nuage et tes péchés comme une nuée. reviens à moi, car je t'aime. Esaïe 43, verset 25. La Biblia dit, « Je suis le pauvre que tu réveille. » Esaïe 44, verset 22. Verset 22. La Biblia dit, « Nous disons comme un nuage de tes rébellions et comme la nieve de tes pecados tomate à vie pour que je te redimie. » Amen. « Il a effacé nos péchés. » « Elle est assalée de nos sous-pécados. » Vous savez ce qu'il veut dire effacer ? « Elle est assalée de nos sous-pécados. » Vous savez qu'il y a quelque chose qui était inscrit. « La Biblia dit qu'elle a inscrit. » « Il a pris quelque chose qui est capable d'enlever. » Je ne sais pas, on l'appelle ça indébile. « Elle a un moment de temps que pour démonstirer. » « Elle l'a effacé. » « Elle l'a morado. » « Il l'a appliqué sur la voie. » « Elle a puissé. » « Il a été inscrit notre péché. » « Elle est assalée de nos sous-pécados. » « Voilà ce que je crois. » « Est-ce que le Seigneur a pris un isopo ? » « Il a puissé. » « Il a trempé dans son propre sang. » « Elle a puissé. » « Il a effacé la voie. » « Elle l'a effacé tous les péchés. » « Elle l'a morado. » « Elle l'a été assalée de nos sous-pécados. » « Elle l'a rendu blanc comme la neige. » « Alors, lorsque le diable vient pour t'accuser. » « Quand le diable vient par la diaposade. » « Dis-lui que le sang a coulé. » « Il a effacé tous mes péchés. » « Dieu qu'elle l'a morado. » « Nous pouvons plaider le sang. » « Podemos aplica la sanglée. » « Nous pouvons appeler le sang sur toute situation. » « Podemos yama la sanglée sobre todo situational. » « Les sorciers ont compris le principe du sang. » « Leurs bouger ont compris le principe de la sanglée. » « Quand certaines personnes vont voir les sorciers. » « Quand la personne vous voyez, la personne qui a, c'est la bougerie. » « Tout moi, tel, tel, tel animal. » « Traime et agunas, agunas animales. » « Parce qu'il sait quel est le principe qu'il y a dans le sang. » « Pourquoi les capules les pensent pour que tu ennexent? » « Je sens une question de Dieu. » « Est-ce que le sang de Jésus-Christ parle beaucoup plus fort que le sang de tout être ? » « Est-ce que le sang de Pudro ? » « C'est un sang fort qui est capable de te racheter de n'importe quel péché que tu aurais pu faire. » « Est-ce que le sang de Pudro ? » « C'est un sang qui est tellement capable de passer n'importe quelle maladie. » « Est-ce que le sang de Pudro ? » « Peu importe la maladie que tu as du sang de Jésus-Christ est capable d'apporter la guérison. » La sangue des résidus peut détraire la relation. La situation financière dans laquelle tu as le sang de Jésus-Christ est en précapable d'apporter la restauration. La situation financière, la sangue des résidus peut détraire la solution. Des fois, même quand tu dis juste le sang de Jésus, il va dépendre de quoi on fait, on fait dire que c'est la sang de Jésus-Christ. C'est aussi l'atmosphère spirituelle qui est en train de mecher. Vous pouvez sentir l'atmosphère spirituelle qu'est-ce que ce sang a été coulé à la croix, mes frères et soeurs. Pour qu'elle, c'est la sangue acide et la cloche. Je vous dis qu'est-ce qui faisait la force de ce sang ? Pour qu'on dit ce que l'atmosphère, la voix de sa vie, c'est sanglée. C'est un sang sans péché. Elle a la sanglée sainte-pécase. C'est un sang innocent. Elle a la sanglée innocentée. Ce sang qui est innocent qui est écoulé. Et ce sang qui est insomtante que vous fais salier. L'innocence d'Abel a fait de telle sorte que son sang était capable de crier et de lever une voix jusqu'à terre au Dieu. La innocence d'Abel, l'atmosphère, que pour dire à Glita, au Glita Agios. Mais laissez-moi vous dire que Jésus-Christ était beaucoup plus innocent que notre chère Abel. Et on dit que l'atmosphère, elle a innocenté qu'Abel. Et le diable pensait qu'il tuait Jésus. Et le diable peut être en train de concourir à ce que nous puissions avoir à la vie. Et le diable est en train de le bloquer pour dire que nous tenions la vie. Cela vous dira que ton sang n'a pas besoin d'être coulé, mon frère. Dieu se dit que ton sang ne peut pas être salier. Mais il y a un sang qui a déjà été coulé pour toi. Et ça, c'est le sang de notre Seigneur Jésus. La sang de Dieu qui est salue, le bloquer est la sang de l'Ériculture. Ce n'est pas pour vous, mais moi je vais plaider le sang. Au revoir. Au revoir. Moi je vais tuer le sang de Jésus-Christ. Au revoir. Au revoir. Mais voici ce qu'il faut comprendre en ce qui concerne le sang. L'âme de toute chose se trouve dans le sang. La alma des Tôtes-Gosa est ta en la sang. Parce que c'est l'âme qui fait l'expiation du péché. Est-ce la alma qui a l'expiation du péché ? Regardez ce que la Bible dit dans Lévitique chapitre 17, verset 11. La Bible dit ceci. Car l'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel, afin que vous serviez d'expiation pour vos âmes, car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. Lévitique chapitre 17, verset 11. C'est par l'âme que le sang fait l'expiation. C'est par l'âme que la sang fait l'expiation. Le monde comprend ce principe. Le monde comprend ce principe. Ils font même des transfusions sanguines. Elle a se transfiguré de sang. Elle demande à des gens de donner leur sang. Elle plaît à la personne d'être dans le sang. Et vous savez quoi ? Des fois, si tu arrives dans certains endroits, en fonction de ton origine, on ne prend pas ton sang. Il n'y a pas des points de point de vue. Il y a un peu de points de vue. Il y a un peu de points de vue. Il y a un peu de points de vue. Il y a un peu de points de vue. Il y a un peu de points de vue. Je suis là pour dire à l'Église aujourd'hui. Que si le monde comprend l'importance du sang. Si elle nous comprend l'importance de la sang. Nous, Église, nous ne comprenons pas l'importance du sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi la Église comprend l'importance de la sang de Jésus-Christ ? Le sang de Jésus n'est pas n'importe quel sang. La sang de Jésus-Christ ne nous laisse ninguno sangré. Le sang de Jésus-Christ est le sang divin. La sang de Jésus-Christ est la sang divine. Le sang de Jésus-Christ est le sang littéralement qui rachète n'importe quel être humain. La sang de Jésus-Christ est le sang qui peut accéder à cause de la personne. Église, chapitre 18, verset 21, il dit ceci. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le fils ne portera pas l'iniquité de son père. Et le père ne portera pas l'iniquité de son fils. La justice du juste sera sur lui. Et la méchanceté du méchant sera sur lui. Nous voyons là que le Seigneur est en train de dire que l'âme qui pêche, c'est celle qui va mourir. Nous voyons là que le Seigneur est en train de dire que l'âme qui pêche, c'est celle qui va mourir. Et Ézéchiel me dit que l'âme qui pêche, c'est celle qui doit mourir. Et Ézéchiel me dit que l'âme qui pêche, c'est l'âme qui va mourir. Et que moi qui ai pêché, il y a un pécat, je dois mourir. Il y a un pécat, vous qui avez pêché. Vous êtes un pécat, vous devez mourir. Vous êtes un pécat, vous devez mourir. Nos âmes doivent mourir. Nos âmes doivent mourir. En fait, nos sangs doivent être coulés. Nos sangs doivent être salis. Mais je bénis le Seigneur. Ben, dis-moi le Seigneur. Ça doit dire que l'âme de Jésus-Christ se trouve dans son sang. En fait, la vie divine se trouve dans le sang de Jésus-Christ. La vie divine est un enseigné. La sang est un enseigné. La sang est un enseigné. J'aime tellement Cédrica. Amo, amo, amo mucho abu. Je l'aime beaucoup. Les amo mucho. En fait, je ne veux pas que son âme meure. Il y a un pécat, que son âme est mort. Mais tu n'as pas besoin de couler ton sang. Vous êtes un pécat, vous êtes un pécat, vous êtes un pécat qui a fait incisionnaire. Le diable pousse certaines personnes à se faire des incisions. Le diable, un pécat à vous, appelle ça, a fait incisionnaire. Ce qui connaît le principe du sang. Vous connaissez les principaux de la sang. Vos âmes se trouvent dans votre sang. Vos âmes se trouvent dans votre sang. Certaines personnes, lorsqu'elles tombent dans la dépression, à la raison de la personne qui explique qu'elle a la dépression, qu'elles vont prendre, porter des couteaux, elles vont commencer à se faire des incisions. Elles vont tomber un coutillo et assez incisionnaire. Il faut enlever leur sang. Par la saline et la sang. C'est un esprit qui est en train de vous parler. Est-ce qu'on a un esprit de cause de la hausse à Blah ? Mais permettez au sein de vous parler maintenant. Mais si c'est un esprit de cause de la hausse à Blah, on n'a pas besoin de te faire des incisions. Et c'est une autre nécessité à faire incisionnaire. Parce qu'il y en a un qui a coulé son sang pour toi. L'âme en personne qui est salue sous sanglée par la terre, tellement qu'il a versé de son sang juste pour toi. Et l'âme en personne qui est salue sous sanglée par la terre. Et si tu étais la seule personne sur la face de la terre, et si tu étais quand même descendu pour toi. Si l'âme en personne qui est en train de se faire des maladies. Jésus n'a pas eu peur de couler son sang pour toi. Jésus, j'ai oublié le tout premier de par la saline sous sanglée par la terre. Est-ce que ça prend que mon âme meure ? Il n'y a pas que mes almas meurent, et je vais le faire mourir pour toi. Il faut le raser mourir par la nuit, mais comme je suis innocent, comme je suis innocent, je n'ai point de péché, et que nous, nous sommes pécables. C'est l'âme qui pêche, qui meurt. Est-ce que l'âme qui pêche, qui meurt ? C'est pratiquement lorsqu'il a été mis à mort. Quand il y a eu le feu, il est puissant à mort. Il a été ensevelie. Il y a eu le feu, c'est poutard. Le troisième jour, il a ressuscité dans les morts. Et le dernier, il a ressuscité dans les morts. La terre a ouvert sa bouche, comme elle a ouvert sa bouche pour recueillir le sang d'Abel. La terre a ouvert sa bouche comme elle a ouvert sa bouche pour recueillir la sang de l'Abel. Elle n'était même pas aussi juste que notre Seigneur Jésus-Christ. Abel, elle a rougé comme notre Seigneur Jésus-Christ. La terre ne le voulait pas là. La terre a non l'air qu'elle est aïe. La voix du sang d'Abel était tellement forte la voix de la sang de l'Abel qu'elle a ressuscité. Mais cette même terre qui a ouvert sa bouche pour recueillir le Seigneur des Seigneurs. Elle a mis à qui l'âme qui a ouvert sa bouche pour recueillir le Seigneur de l'Abel. Non, toi, pas ici. Elle a dit que l'âme qui l'âme qui a écrit trois jours plus tard. Très bien de ma table. La terre a dû le remplir, a dû le complacer. La terre a l'air qu'elle est auprès. La terre a l'air qu'elle est auprès de l'Abel. La terre a l'air qu'elle est auprès de l'Abel. Je veux le dire ainsi. Je crois que la terre l'a mis dehors avec beaucoup de respect. Pour le dire ainsi, la terre a l'air presque au fond comme un Dieu respect. Pour qu'elle est le Seigneur de l'Abel. Pour le sang qui est à lui ici. Pour que la terre a l'air qu'elle est auprès de l'Abel. En fait, je veux le dire ainsi. Pour l'Abel, il fait à lui. En fait, ici, à qui la terre est à l'air qu'elle est auprès de l'Abel. C'est juste les coupables qui sont ici. C'est la personne qui est à qui. Mais tout nos coupables qui entrent ici. Tout la personne qui est à qui doit sortir. Bien même que ça arrive. Mais je veux vous dire quelque chose. Pour l'Abel, moi, je suis coupable. Yo, yo, et yo, et yo, cosa. Vous êtes coupables. Vous êtes à et yo, cosa. Votre place est ici. Notre lugar est à qui ? Mais si nous entrons en Jésus-Christ. Pour l'Abel, je suis coupable. elle n'a pas le droit de t'accuser elle n'est pas le droit de t'accuser elle n'a pas le droit de t'accuser dit-nous que jésus-Christ l'a effacé par la puissance de son sang je sais que le sang de mon Seigneur Jésus-Christ je peux te dire malheureusement le Seigneur maman l'accusateur des frères prendra la côté s'il est etio seigneur je m'en tiens mon nom de l'éleur et même qui a un moment de la drogue j'ai menti à mon nom de l'éleur et je suis à côté je plais de ton sang au seigneur appliqué à tous en gré ton sang qui me rend blanc comme la neige je sens le qui m'est assez blanc comme la nié mais il ya des gens qui veulent baisser le sang de la personne qui a appliqué la fin des réunions pour que le nom de jeudi qu'est toi et si au cas la nom est non mais les résultats maintenant tu es là tu te le mannes mais pourquoi appliquer le sang vous avez la fin de ce qu'on applique à la fin de ce qu'on a pu enseigner c'est beaucoup de théorie pour nous parce que c'est un mot de théorie pour un jour depuis le centre à ma vie pour m'appliquer la fin de l'éleur et à l'armée et à la allemand ça veut dire ceci qu'il ya un nom qui est représenté en notre terme par l'armée et si on nomme bien ça représente l'éleur pour la rame quand on appelle quelqu'un quoi de yamamo a bien la personne arrive la personne à y est donc quand tu appelles jésus par l'automne et yamamo a résoudre si tu te mets jésus arrive elle qui se réjouit et comme la vie se trouve dans le sang et comme la vie d'un la sang et non est littéralement relié au sang un nombre est ta en la sang pour nous qu'on évoque le nom de jésus-christ pour l'évoquant la d'un homme des ressources qui appellent automatiquement le sang sur toi à yamamo a s'en fait que la vie d'éclat elle prouve que la vie d'un il est pas seulement venu avec l'eau elle doit aussi de baigner pour la agua elle est venue avec l'eau et le sang elle est baignée pour la agua et la sanglée christ n'est pas seulement venu avec l'eau christ n'est pas seulement venu avec l'eau christ n'est pas seulement venu avec du sang elle a baigné pour la sanglée dans cette eau il n'y a pas de sang elle est à quoi nous tenons sanglée c'est juste H2O est-ce qu'on le H2O mais lorsque j'ai un voque ce nom sur toi pendant y'o il faut qu'elle se donne que cette eau devient rouge est-ce qu'elle veut dire que c'est le sang est-ce qu'elle veut dire que c'est le sang et saut de baotisme elle est là la agua de baotisme j'ai un simple nom et quand elle veut quoi la nombre ? je dois prononcer le nom vous prononcer un nom pour que quelqu'un vienne pour que quelqu'un vienne il faut prononcer son nom et qu'elle veut prononcer un nom il ne prononce pas ses titres vous savez donc prononcer son titre vous savez donc tous les attributs et quand je dis j'ai un sou et vous parlez à nous qui se pointe elle est là qui quand elle est saut de baotisme elle a la agua de baotisme j'ai un sou qui pense son sang te rejoindre son sang est à contigo fille se rejoint soubida est à contigo en fait je suis en train de dire qu'elle est aujourd'hui est-ce qu'on dit c'est dans la guédole quand j'applique le sang de jésus qui suit le droit quand on s'applique à la sang et derrière je suis le soublier c'est à mort à jésus vous faites ta date au moins tout à résoudre prendre sa vie et Thomas soubida mais c'est un échéangeur est-ce qu'un cambio je suis en train de prendre mon âme pas ça Thomas résoud et Jésus prend sa joie et Thomas croit les prières mademoiselle est-ce qu'il y a des gens qui se chantent chargés aujourd'hui note 겁니다 quand même severe il prend sa joe ni si elle le puis al il avait un privilège pour moi de rentrer dans les eaux avec toi est-ce qu'on donne un plein d'eau avec toi ? il t'appelait ce sang là-dessus toi et Yama et sa sang est s'obédi pourquoi je dis qu'il faut invoquer le nom ? pourquoi Dieu est un homme qui invoca un homme ? parce que les titres d'appel ne font pas venir la personne que tu veux et ensuite on aura fait venir la personne que tu veux je veux vouloir par exemple appeler le frère Achille Yama et Mando Achille je veux c'est lui que je veux appeler elle aime que Yama sereinement c'est lui que je veux appeler elle aime que Yama si je dis père, viens si yom, pas� et vienne vous pourrez être sûr qu'il ne va pas venir vous pourrez nesnestàquer les Aliens si je dis fils, viens si yom, digo hiro, viens vous pourrez être sûr qu'il ne va pas venir elle ne va pas venir si je dis humain, viens si yom, digo normally, viens et vous pourrez être sûr qu'il ne va pas venir et vous enez que ce percentile qu'elle ne va pas venir je dis Achille Cangre je dis Achille Cangre C'est elégo qui se praite et les téles南山 et l'établit je dis père pour qu'on ne ditご pas je ne va pas se pr Finger le nom estobilier et josa qui n'est pit� DNS et Pierre J'ai tout flown au nom de l'Huez. J'ai tout couché au nom de l'Huez. M'aujourd'hui, j'ai tout fait un jeune homme. C'est comme un jeune homme. C'est un jeune homme qui a eu le privilège de baptiser un jeune. Il est baptisé un jeune de promède. Je vous disais comme une famille de l'Huez. Je vous conduisais à Réalion. Il est reconnu. C'est le jeune homme. Est-ce que tu es loin ? Non, s'il plaît, ta Dieu serait là dans deux minutes. Il faut qu'il y ait un don et un don qui veut se faire partisan au nom de Jésus Christophe. C'est un peu le démoyage. Elle commence à compter un patrimoine. Il est dans les eaux de la terre. Il est dans les eaux de la terre. Il est dans les eaux de la terre avec moi. Il avait justement sa touche sur lui. Elle était sous le jacquette. Elle avait une boucle d'oreille ici. Elle était dans les eaux de la terre. C'est ce qu'on appelle l'accusation du diable. Elle a l'acου Depression, M.Édial. Elle en a lu� д' aware de cette abogée et sur toi, des créatures faites par le Seigneur. Elle a eu la guarnance et puis l'al 성공. Elle a eu laенняia qui t'a Christophe. Elle a eu jol la venture assften s' pockets... Il suffit de ce capital. Elle est dans les eaux de la terre avec moi. Elle a eu la pau des fascheurs. Elle a eu la protection des éveaux de Dieu. Elle a eu plein. Elle a eu la préosatrice. avec lui en tout cas dans ses yeux il est ici de suivre le seigneur une des choses et c'est qu'elle seigneur jean avec vous qu'il était juste devant la porte pour auberguer la délante de la porte à entrer par une sœur de l'évangile 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 de la mort de la mort de la mort de l'enseignement de la sépultation de la résurrection et de la résurrection je voulais partir littéralement et les collègues mais laissez-moi vous dire qu'il s'est retenu de la mignonne qu'est-ce qui s'est passé je sais que c'est le père qui était en train de l'appeler j'ai commencé à lui expliquer et il a commencé à lui expliquer et je vais pas te baptiser au nom de jésus-Christ il a commencé à sourire et la commissade à à et la vie de la vie et la vie de la vie et la vie de sa vie et la vie de sa vie n'a aucune puissance pas de héros en fait le nom quand vous faites la sangle des rues est beaucoup plus fort que celui d'Amel elle taille la arbre et quand il y a l'arbre j'ai enfoqué le nom de Jésus Christ l'eau n'est pas devenue rouge l'arbre n'est pas devenue rouge l'eau n'est pas devenue rouge l'arbre a été couvert par le sang de Jésus Christ ses péchés ont été lavés ses péchés ont été effacés ses péchés ont été effacés comme un nuage il n'a peut-être pas reçu le saint elle n'a reçu le sang c'est qu'il va recevoir le saint Dieu sait qu'elle va reçu le sang le sang de Jésus Christ avec le sang sur nous elle n'a pas devenue rouge si c'est là aujourd'hui tu n'as pas encore baptisé tu n'as pas encore été baptisé au nom de Jésus Christ je vous pose encore la question est-ce que le sang parle-t-il en ta faveur ? est-ce que le sang parle en notre faveur ? la sang de Jésus Christ 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 et le seigneur a étendu son oreille et le seigneur a prêché son oreille et il a entendu si le sang d'Abel est capable de faire ça, si la sang d'Abel est capable de faire ça, qu'en est-il le sang du sang de notre Seigneur ? alors la question de la sang de notre Seigneur Résus, vous voulez le sang de Jésus, vous savez quelle est la sang de Jésus ? vous voulez appliquer le sang de Jésus, vous voulez appliquer le sang de Jésus sur chaque situation dans votre vie, vous savez quelle est la sang de une fois chez moi à la maison, quand je prie, j'impose mes mains au mieux, je couvre ce mur dans le sang de Jésus, je suis un intérêt de me porte, je couvre ce lendemain dans le sang de Jésus, je déclare des voies de Deutéronome 6-4, et il teneit mon Dieu, il teneit tu n'as pas eu l'intérieur, donc il n'a pas eu l'intérieur, moi wake Si vous le sang est posé, que vous racinez la sangue des ressources. Assez-vous là-dessus que la sangue parle en tout favori. Si vous pouvez vous dévainter la présence du Seigneur. Pourquoi je parle du sang ? Pourquoi vous parlez de la sangue ? Parce que nous voyons le sang d'une façon seule. Pour que vous fassiez la sangue de manière physique. Écoutez, le sang de Jésus-Christ qui a été fait verser à la croix de Golgotha. La sangue des ressources, que sa vie est là, est la croix de Golgotha. Fait un travail que vous ne pouvez pas imaginer dans le monde. A son travail, vous ne pouvez pas imaginer, il est un monde spirituel. Il efface tous nos péchés. Elle est brûlée à tous nos péchés. Il enlève toutes nos transgressions. Elle est guite à toutes nos transgressions. Toutes nos iniquités. Elle est guite à toutes nos iniquités. Elle restaure tout ce que l'ennemi a prisé dans nos vies. Elle est restaure tout ce que l'ennemi a échéné dans sa vie. L'ange de la mort est venu pour les enfants d'Israël. Quand est l'ange de la mort, c'est l'homme qui est venu pour l'enfant d'Israël. L'ange de la mort ne veut pas pouvoir des Israélites. L'ange de la mort ne veut pas pouvoir des Israélites. Mais les gens ne vont entendre le sang parler en faveur des Israélites. Elle venia para voir la sang de la blague en faveur de l'Israélite. Dans ses maisons, il y avait des idolâtres. En son cas, il y avait des idolâtres. Sur le dos, il y avait le sang de l'ailleurs. Dans ses maisons, il y avait des pêcheurs. Elle est soucasse d'atteindre à pecadores. Pour être peut-être à tenir la sang d'un cordèbre. La sang n'était pas appliqué pour les Israélites. La sang n'était pas appliqué pour les Israélites. La sang n'était pas appliqué pour les Israélites. je ne savais que la sang est appliquée sur qui le Seigneur va te restaurer si tu as déjà fait tout ça, l'aide quand même son succès appliquant la sang de Jésus Christ sur tes enfants appliquant la sang de Jésus Christ sur ton mari appliquant la sang de Jésus Christ sur chaque situation nous avons besoin de sang, mais nous ne pouvons pas faire comme nous nous ne pouvons pas faire comme nous nous pouvons donner notre corps à Dieu nous sommes exactement comme Dieu le bon en faire comme Dieu le souhaite pour que la sang soit appliquée sur nous On va faire comme le Seigneur le souhaite. La altar est abierta aujourd'hui. Si il y a des personnes qui veulent invoquer et appliquer la sangue de l'Esprit sur le Dieu, sur tout aspect de ta vie, la altar est abierta. Non a la sangue que nous allons mettre en Dieu. Le sang va être abierta. La sangue va être abierta. La sangue a bléta pour favori. La sangue grite à paradis. La sangue des réclamants. La sangue des réclamants. Je pleine ton sang qui rentre comme la guerre, je sers de Jésus. ... ... ... ... Alléluia, Alléluia, Alléluia.